C'est l'histoire de toutes ces femmes qui ont vécu, ou pas avec un homme, Justin. Ces femmes qui se taisent, qui ignorent encore que leur vécu ne pourra rester enfoui trop longtemps, sinon le soleil ne réapparaîtra ou n'apparaîtra plus. C'est pour toutes ces femmes combattantes, fortes, ces guerres qui naissent, donnent la vie et vivent, qu'il faut agir pour que le vivre ensemble reprenne un sens à leur existence. Nul n'affirme son humanité au mépris des autres. Le cœur est capable de sacrifice. Le vagin aussi. Le cœur est capable de pardonner et de réparer. Il peut changer sa forme pour nous laisser entrer, se dilater pour nous laisser sortir. Le vagin aussi. Il peut souffrir pour nous, s'ouvrir pour nous, mourir pour nous, et saigner pour nous dans ce monde difficile et merveilleux. Le vagin aussi. Aimer les femmes. Aimer nos vagins. Les connaître et les toucher. Se familiariser avec ce que nous sommes et avec ce dont nous avons besoin. Arriver à nous satisfaire par nous-mêmes. Apprendre à nos amants à nous satisfaire. Être présente dans nos vagins. Parler d'eux à haute voix. Parler de leur appétit et de leur souffrance. De leur solitude et de leur humour. Faire qu'ils soient bien visibles pour qu'on ne puisse plus impunément les saccager dans l'ombre. Et pour ce qui est de notre clé de voûte, notre épicentre, notre essence, notre rêve ne soit pas plus longtemps brimé, mutilé, paralysé, brisé, invisible ou honteux. Où est ma colombe ? Dans quelle saleté l'a-t-on entraîné ? Dans quel cage infâme l'a-t-on enfermé ? De quels animaux pervers et vicieux est-elle entourée ? Je veux te retrouver, Marthe Bourtorelle. Je te chercherai jusqu'à en mourir. Le mâle est l'animal le plus répugnant parmi les animaux répugnants que la terre porte. Il y a une odeur chez le mâle qui me dégoûte. Des rats dans les égons. Des cochons dans la vase. Une odeur des temps où pourrissent des cadavres. Le mâle est sale. Les hommes ne se lavent pas. Ils laissent la saleté et les liquides répugnants de leur sécrétion s'accumuler sur eux. Et ils n'y touchent pas, comme si c'était un bien précieux. Les hommes ne sont pas entre eux, qu'ils ont tous la même odeur. C'est pour cela qu'ils se fréquentent tout le temps, qu'ils fréquentent les putains. Car les putains pour de l'argent souffrent cette odeur. Je l'ai tant lavé cette petite, tant baigné avant le dîner, et baigné le matin. Broté les loups, le dos et les mains à la brosse. Et brossé le dessous des ombres. Lavez tous les jours les cheveux. Coupez les d'ombre. Lavez tout entier. Tous les jours à l'eau chaude et au savon. Je l'ai gardé blanche comme une colombe. J'ai lissé ses plumes comme une tourterelle. Je l'ai protégé et gardé dans une cage toujours propre. Pour qu'elle ne soulue pas sa blancheur immaculée. Au contact de la saleté de ce monde. De la saleté des mâles. Qu'elle ne laisse pas empester par la peste de l'odeur des mâles. Et c'est son frère. Ce rat parmi les rats. Ce cochon puant. Ce mâle corrompu qu'il a sali et traîné dans la bouille et tiré par les cheveux jusqu'à son fumier. J'aurais dû le tuer. J'aurais dû l'empoisonner. J'aurais dû l'empêcher de se tourner autour de la cage de ma tourterelle. J'aurais dû mettre des barbelés autour de la cage de mon amour. J'aurais dû écraser ce rat avec le pied et le brûlé dans la poêle. Tout est sale ici. Toute cette ville est sale et peuplée de mâles. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve encore. Que la pluie lave un peu de ma petite tourterelle sur le fumier où elle se trouve. Qu'il pleuve. 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 Merci. Merci. Merci.